Près d'un mois après sa sortie, le film Barbie a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial, devenant le plus gros succès cinématographique de l'été. Mais au-delà du succès commercial, cette comédie hollywoodienne qui met en scène l'emblématique poupée Mattel aux côtés de son petit ami Ken, a suscité la controverse aux quatre coins du monde. Tour à tour accusé de porter atteinte à la morale publique, de promouvoir l'homosexualité ou d'introduire des idées étrangères, le film de Greta Gerwig a été censuré et même interdit dans plusieurs pays. C'est notamment au Moyen-Orient que le film Barbie a créé un certain malaise, au même titre que d'autres productions hollywoodiennes accusées de propagande LGBT. La diffusion des films Barbie et Talk To Me a été interdite. Annonçait le 10 août Lafiz Subayeï, président du comité de la censure cinématographique du Koweït. Avant de prendre leur décision, les autorités de cette monarchie conservatrice avaient demandé la suppression de certaines scènes obscènes, encourageant des comportements inacceptables, a indiqué le responsable. Le ministre des médias du Koweït tient en effet à interdire tout ce qui porte atteinte à la morale publique, à l'ordre public et aux traditions, par l'introduction d'idées étrangères au sein de la société. La veille, le ministre libanais de la culture Mohamed Murtada a lui aussi demandé l'interdiction de Barbie pour des raisons similaires. Il soutient que le film qui devait être projeté au Liban à partir du 31 août va à l'encontre des valeurs morales et religieuses au Liban. Barbie fait la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe, soutient le rejet de la tutelle du père, mine et tournent en ridicule le rôle de la mère et remettent en question la nécessité du mariage et de la formation d'une famille. Cette résistance touche l'ensemble du monde musulman. Ainsi, la province pakistanaise du Panjab avait repoussé la sortie du film, jugeant son contenu choquant, tandis que l'Algérie l'a retiré discrètement des salles de cinéma plus de deux semaines après sa sortie, selon le site d'information TSA. Le ministre algérien de la culture met notamment en cause des scènes destinées à un public adulte, en contradiction avec les valeurs traditionnelles du pays. Dans le Golfe, deux exceptions notables toutefois. L'Arabie Saoudite, où le blockbuster fait salle comble dans tous les cinémas du pays, et les Émirats Arabes Unis, où le Conseil National des Médias a fini par valider la projection du film après un certain délai. Ces deux pays avaient pourtant eux aussi interdit des films contenant des références LGBT, car s'il ne contient ni baisers ni scènes de sexe explicites, représentait la diversité des genres et l'un des objectifs affichés de la comédie Barbie. C'est ce qu'expliquait début juillet la réalisatrice Greta Gerwig au magazine Out. Nous ouvrons des portes dans l'univers de Barbie. Nous ne pouvions pas raconter cette histoire sans y intégrer la communauté LGBTQ+. Le choix des acteurs n'est pas anodin. La Barbie Docteur est interprétée par la comédienne transgenre Harry Neff, tandis que Ken stéréotypait à les traits de l'acteur gay Scott Evan. En France, la comédie américaine a passé ce week-end la barre des 4 millions d'entrées, devenant le troisième plus gros succès de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada